coucou tout le monde nouvelle vidéo donc je le fais en voix off vous allez voir que je ne parle pas dans cette vidéo je ne sais plus quels jours la vidéo l'a été tournée ça fait un petit moment donc là j'ai commencé en fait une petite vidéo petite routine du soir on va dire enfin je peux j'aime pas dire petite routine du soir parce que c'est pas on fait pas toujours les mêmes choses mais bon bref ouais c'est une petite soirée avec moi que vous m'accompagnez pour la pour cette soirée donc là j'ai commencé par mettre déjà du linge à laver je ne sais même plus quelle heure il était un les amis je sais que voilà certaines personnes aiment les voix off du coup je me suis dit bon allez je vais faire cette vidéo en voix off et puis comme ça on passe un petit moment ensemble donc comme d'habitude quand je vous fais une vidéo en voix off comme ça je redécouvre les images en même temps que vous donc je commente en regardant ma vidéo voilà les amis bon donc là je mets pas d'accélérer donc forcément ça sera un peu plus long je pense que je vais couper certaines parties parce que sinon ça va être très long pour vous bon voilà les amis je vous ai coupé une petite partie donc là je vous montre donc je mets des lénorbi là j'ai pris les bleus franchement elles sortent super bon vous allez voir que je mets quand même pas mal de produits un produit entre parenthèses mais j'aime bien mettre des lénor en bi et ensuite je mets du lénor liquide aussi celui-là il est adorable je l'aime trop je l'aime trop je l'aime trop c'est jasmin jasmin fleurs je crois je sais plus mais le celui-là il sent super bon mais ouais j'aime bien mettre les deux parce que je trouve que quand on met que les billes ça sent moins donc j'aime bien mettre les deux là par contre j'ai pris la lessive xeor donc de la marque rupert c'est très bien franchement elles sont super bon allez elle est vraiment top elle coûte pas cher cette lessive mais elle est super top donc après voilà c'est chacun achète la lessive qui veut mais moi franchement celle ci j'aime beaucoup et vous avez remarqué j'en mets dans la machine et dans le dans le petit réservoir moi j'aime bien voilà que mon linge sorte bon donc voilà voilà les amis donc là j'ai fait programme je sais plus j'avais mis un promade un promade pardon un programme rapide ou pas bon on se retrouve dans la cuisine pour faire la vaisselle et oui pas toujours motivé pour faire cette vaisselle mais la vaisselle c'est tous les jours tous les jours bon après pour ceux qui ont des lave vaisselle n'ont pas ce problème là après comme je vous ai déjà dit je n'achète pas de lave vaisselle bon parce que des jours ça coûte cher quand même il ya des prix raisonnables je vous dis pas contraire en plus on peut payer en plusieurs fois etc mais je trouve que j'en ai pas forcément besoin oui c'est peut-être une perte de temps de faire toujours ma vaisselle surtout famille nombreuse mais ça ne me dérange pas de faire ma vaisselle il ya des fois oui j'ai la flemme par contre j'ai disparu il ya des fois ça me dérange ça ne me dérange pas de faire la vaisselle il ya des fois oui j'ai la flemme comme tout le monde mais franchement ça ne me dérange pas du tout de faire ma vaisselle donc je pour l'instant franchement je pour moi j'ai pas besoin dans la vaisselle pas maintenant en tout cas j'en achèterai pas tout de suite bon par contre je crois que je vais pas vous garder toute la vaisselle parce que ça va être très très long donc je vais couper les amis je reviens bon me revoilà j'ai pris une bouteille une bouteille de pepsi là je vais galerant au lieu de la couper tout de suite au ciseau j'ai essayé de retirer l'étiquette et j'ai pris un couteau j'ai même pas pris un ciseau bref lorsque je vais faire c'est que je vais couper la bouteille là c'est pareil regardez regardez au lieu d'avoir laissé le bouchon du coup j'arrivais pas à couper forcément donc je vais remettre le bouchon pour pouvoir couper le bout de ma bouteille donc pourquoi je coupe ma bouteille tout simplement parce que je n'ai plus d'entonnoir j'en avais ils ont tous disparu donc du coup ben on fait les moyens du bord donc je récupère juste un le haut de la bouteille pour pour pouvoir mettre l'huile de ma friture parce qu'en fait comme c'est juste pour les bénis je vais pas l'acheter à chaque fois donc je récupère l'huile de friture dans une autre bouteille et je l'utilise plusieurs fois quand même quoi et la dernière fois en fait Audrey ce qu'elle a voulu faire c'est qu'elle a voulu verser ben de la comment ça s'appelle de la grosse casserole là j'ai voulu verser directement dans la bouteille et j'en ai perdu un quart quoi donc voilà là je me suis dit on va couper le bout de la bouteille comme ça ça sera plus simple j'en foutrai pas partout et j'en perdrai pas donc voilà donc ça c'est vraiment l'huile c'est de l'huile de friture mais que j'utilise seulement pour faire les petits beignets avec les beignets qu'Alexis avait fait donc là il en a fait deux fois avec l'huile là et voilà je l'utilise plusieurs fois quand même parce que c'est juste pour les beignets puis après bon ben forcément on la jette après j'en rachète parce que bon on va pas le garder non plus éternellement mais je veux dire on peut la réutiliser quand même plusieurs fois voilà les amis parce que là en plus du coup ma casserole elle était très grasse avec l'huile donc là je vais mettre du produit vaisselle et de l'eau très très chaude pour la faire tremper parce que c'est très très gras à la vie voilà 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 les amis bon je là je me rappelais ce que j'allais faire mais je sais pas si je vais vous couper ou si je vais faire autre chose je sais plus ouais c'était comme une petite motivation du soir mais bon après c'est ce que je fais un peu tous les jours mais comme je vous dis on fait pas toujours les mêmes choses quoi il ya des jours où je vais faire du tri dans mes papiers des jours où je vais faire mon linge j'ai des voilà il ya des jours où je vais tout laver les murs etc on fait pas toujours les mêmes choses mais bon c'est une motivation du soir quand même voilà on va passer à la suite les amis bon là je vous ai laissé un petit peu le bip mais je vous ai baissé le son c'était mon ancien thermomètre de cuisine qui faisait que sonner j'étais en train de le chercher je dis c'est quoi qui sonne comme ça donc je vous ai laissé quand même le petit bip là mais je vous ai vraiment baissé le son parce que sinon ça aux oreilles il aurait saigné vos oreilles bon une petite pause entre le ménage donc là je me suis installé dans le canapé et j'étais en train de manger un yaourt ouais les yaourt liégeois là vous savez chocolat avec la crème et tout je regarde vers vous et tout vous me faites vous me faites non vous me voyez faire des signes et tout mais c'est parce que je parlais avec mathieu en fait c'est en train de discuter avec mathieu et je mangeais mon petit yaourt voilà une petite pause pendant le ménage c'est très très bien ça fait voilà ça fait du bien en ce moment je je grignote beaucoup je sais pas pourquoi mais je grignote beaucoup en ce moment je grignote après là on va dire que c'est un petit peu mon dessert c'est pas des cochonneries non plus quoi c'est un yaourt voilà à part l'autre jour que vous avez vu j'ai mangé un paquet de fraises tabada mais sinon quand j'ai faim c'est soit je mange un yaourt ou soit je mange un bol de céréales voilà et vous inquiétez pas pour les entonnoirs dès que je peux à la action je m'en rachète un ou deux tout de suite bon on passe à la suite les amis bon la petite pause yaourt était terminée donc là je retire les les plaques pas mes plaques du gaz je vais mettre mon fameux caroline parce que je l'adore mon caroline j'en mets partout pour tout nettoyer mes plans de travail et tout déjà j'adore l'odeur en plus il dégraisse super bien et enfin il je l'aime trop ce caroline là je vais nettoyer mes plans de travail et ma plaque de gaz et puis voilà je vous dis c'est une petite motivation du soir mais bon façon on fait toujours les mêmes choses toujours toujours les mêmes choses d'ailleurs bon il est nous sommes samedi je suis en train de seulement vous faire le montage il est déjà passé 18 heures donc je vais être encore en retard pour cette vidéo mais c'est pas grave du coup bah je j'espère que vous avez passé un bon samedi moi aujourd'hui bah écoutez tranquillou je vous ai même pas fait de vlog aujourd'hui tant pis je vous prendrai peut-être ce soir en vlog mais là pour la journée j'ai fait encore du tri et on a été à la déchetterie avec avec chouchou mais sinon c'est du tri des photos vintage n'hésitez pas à aller voir mon vintage si vous voulez bon les amis je pense qu'on va passer à autre chose je vais les couper puis on va mais je crois que la vidéo elle est bientôt terminée donc bah si vous aimez bien m'entendre parler profiter parce que je vais bientôt couper en fait je pense qu'une petite vidéo de entre 10 et 15 minutes motivation il y en a assez bon je pourrais vous parler des heures certes il faut pas abuser sinon je vais avoir mal à la gorge puis vous allez en avoir marre de m'entendre parler donc là j'ai nettoyé tout moi j'avais vu que je vais faire ma plaque de gaz et puis voilà non là je vais repasser pour rincer quoi et après je vais faire ma plaque de gaz bon les amis je regarde la suite je reviens bon je vous filme un petit peu ma zazounette d'amour oui c'était alors donc du coup je me rappelle cette vidéo je voulais tourner dimanche dimanche soir donc il y a six jours parce que c'est le jour où elle seul n'était pas bien ne vous inquiétez pas elle va beaucoup mieux elle a juste été mal le dimanche mais là ça y est c'est tout c'est reparti normal quoi elle se lève toute seule on va dehors faire les petites promenades voilà aucun souci elle mange bien c'était vraiment que ce dimanche qu'elle était vraiment pas bien quoi donc là du coup ben voilà je m'occupais de ma ilsa d'amour pendant la vidéo les amis donc voilà la rassurer lui faire des câlins là je voulais lui donner à boire mais elle voulait pas boire faire des bisous et tout parce que elle avait besoin d'être rassurée je sais pas je ne sais pas ce qu'elle a eu ce dimanche mais heureusement ça a duré qu'une journée sinon lundi forcément je l'aurais emmené directement chez le veto mais non franchement c'était que dimanche je sais pas ce qu'elle a eu et là aujourd'hui enfin depuis lundi ça va nickel ça va nickel bon après c'est la vieillesse aussi donc c'est normal aussi mais bon voilà puis ben voilà autre réelle se met par terre pour faire plein de câlins à sa zaza d'amour ma petite zazounette elle avait besoin de mes câlins en plus ce dimanche elle arrêtait pas de me suivre partout où elle voulait des bisous des câlins donc du coup bah c'était en fait j'ai fait moins de ménage que je voulais faire mais je sais pas grave parce que je voulais m'occuper de ma ilsa d'amour gardez trois fois qu'elle me demandait des câlins et des bisous bon allez les amis on va regarder la suite de cette petite vidéo bon après avoir fait plein de câlins à ma zaza d'amour là je vais nettoyer mes gris et gris de ma plaque parce que bon même si on pose juste les casserole au dessus et tout mais ça je les je les nettoie tous les jours aussi en même temps que le gaz quoi parce que assez sale c'est gros donc tous les jours je passe voilà un petit coup sur les gris en même temps que la plaque voilà voilà donc forcément elles sont pas hyper sale parce que comme je les frotte tous les jours regardez ma petite quelle mode amour elle vient regarder ce que je fais ça vient inspecter voir si j'ai bien travaillé bon les amis alors par contre je vois qu'il reste encore trois minutes alors que j'ai pas passé trois minutes à nettoyer mes gris quand même je sais pas ce que je vous ai filmé après bah écoutons on va passer en thé ensemble on va regarder attention vous bougez les amis vous bougez vous bougez vous bougez ah bah non je crois que je vais ouais je vais nettoyer le reste de mon le côté de mon plan de travail oui de mon plan de travail pour je perds mes mots aujourd'hui bon là vous me voyez plus je fais la suite les amis bon les amis c'est la fin de cette petite vidéo du soir motivation donc pour terminer ben vous voyez tout à j'ai commencé par mettre une machine en route et du coup je finis par vendre le linge donc on va se quitter sur sol les amis le temps que je pend mon linge tranquillement et puis voilà donc écoutez j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi on va dire une quinzaine de minutes avec moi dans cette vidéo j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec ma voix mais moi écoutez j'ai passé un bon moment bah je vais pas dire un bon moment à tourner cette vidéo parce que je fais mon ménage comme comme tous les jours donc voilà soit j'ai juste filmé ce que je faisais mais sinon ça change rien pour moi mais là je veux dire j'ai passé un petit moment avec vous à discuter à regarder la vidéo encore voilà avec vous du coup pour faire le montage forcément qu'est ce que je fais encore sur mon téléphone je ne sais pas je pense que je répondais à un message voilà ma cuisine elle m'énerve vous voyez il n'y a aucune clarté pourtant la lumière elle est allumée parce que je vais pas prendre mon linge dans le noir donc il ya la petite lumière vous voyez derrière moi là et il ya la grande lumière il ya aucune clarté dans cette cuisine c'est affolant et la luminosité chez moi c'est c'est zéro c'est pour ça que j'aime pas il ya des fois en fait mes vidéos elles sont sombres à cause de ça mais bon j'y peux rien c'est pas moi qui a fabriqué à la maison voilà pour écouter je vous fais des gros bisous d'amour du coup je vais je vais vous souhaiter une bonne soirée malgré que je ne sais pas à quelle heure ma vidéo va sortir parce que là je vais l'enregistrer je vais l'exporter sur youtube et je vais vous la mettre en ligne donc pour ceux et celles qui la verront là aujourd'hui là ce samedi soir écoutez je vous souhaite une bonne soirée je pense que vous aurez déjà mangé voilà et puis je vous souhaite surtout de passer un bon dimanche les amis je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à demain des gros bisous 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 d'amour je vous aime gros bisous